Merci de nous rejoindre dans notre émission Transfrontalière. Aujourd'hui, on a rendez-vous à l'Université de la Sarre. D'habitude, ça grouille de monde, mais en cette période de pandémie, c'est plutôt tranquille ici. On rejoindra tout à l'heure Anna Racky. Elle est étudiante en troisième année de bachelor en physique et elle suit un cursus trinational après Nancy-Luxembourg. Elle fait sa troisième année ici à Sarre-Bruc. Mais d'abord, place au sommaire. Chaque année à Noël, elle fait un carton. On vous présente la nouvelle boule de Noël de Maisenthal que vous accrocherez peut-être à votre sapin. On s'en met plein les mirettes et les poumons en partant sur un chemin de randonnée en Rénanie-Palatina. En ces temps anxiogènes, pourquoi ne pas avoir recours au Reiki, système de guérison et de stimulation de la croissance mentale et spirituelle. Et pourquoi pas au Reiki arc-en-ciel. Et puis on fera la connaissance d'Anna, étudiante en physique. France, Luxembourg et Allemagne, elle suit un cursus trinational. Chaque fin d'année, elle est attendue comme le Messie. La boule de Noël de Maisenthal revient sur la scène avec sa dernière création. Direction les coulisses du centre d'art verrier pour dévoiler cette petite merveille. Un reportage de Mosaïque Cristal. C'est un secret bien gardé et un événement pour toute une région. A quoi va ressembler la boule de Noël de Maisenthal cette année ? Et quelle histoire va-t-elle nous raconter ? Cette boule de Maisenthal, c'est avant tout aussi les prémices de la période de Noël. On met de côté un peu les tracas qui sont souvent importants. Et en cette période particulière, cette année, on en a bien besoin. Et donc cette boule de Maisenthal rappelle évidemment cette capacité à accueillir, à partager des moments de convivialité en famille, à partager des moments d'émotion, à partager des souvenirs aussi. Il y en a un certain nombre pour la période de Noël. Donc voilà un petit peu ce qu'incarne pour moi cette boule de Noël de Maisenthal. Des mois de préparation et une grande fête pour la présentation au public de la belle enchanteresse. Ça, c'est le protocole habituel depuis plus de 20 ans. Mais pas cette année. Pandémie oblige, à Maisenthal, il a fallu imaginer autre chose. Alors passé un peu la tristesse et l'émotion de ne pas pouvoir s'adonner à cette tradition, on a contacté nos partenaires, TV Via Moselle et TV Mosaïque Cristal, avec qui nous avons coproduit une émission spéciale qui va permettre d'arriver chez vous, dans votre salon, d'entrer chez vous un dimanche soir. Si certains avaient déjà craint une année blanche, c'est mal connaître les verriers de Maisenthal. Tout a joué contre nous cette année. Le premier confinement avec six semaines d'arrêt des ateliers, le reconfinement, tout laissait penser au fait qu'on abandonne et qu'on plie les gaules. Mais on s'est battus. Franchement, toute l'équipe du CIAV s'est battue, contre vents et marées, malgré les difficultés, pour tenter au mieux, au mieux de proposer une saison de Noël qui sera évidemment différente. Profitant du cadre exceptionnel de la Halle Verrière, c'est donc devant les caméras et par écran interposé que la boule de Noël 2020 a été dévoilée. Et on n'a pas lésiné sur les moyens. Un rendez-vous presque aussi magique qu'en vrai, et finalement accessible à tous. Je veux voir la boule, Julien, à force de fureter dans les coulisses de cette boule de Maisenthal, d'aller dans les ateliers, à la boutique, avec Yann, avec les verriers, à force de tourner autour de cette boule, j'imaginais enfin que je puisse la voir. Oui, d'ailleurs, cette boule, elle est comment ? Et la voici, Magma, cette fameuse capsule d'exploration intra-terrestre qui est prête pour des voyages extraordinaires, comme ça, dans les entrailles de la Terre. Comment tu la trouves, Jérôme ? Moi, j'adore le concept. Si cette année, le site verrier ne verra pas défiler sa traditionnelle foule de visiteurs, Magma, même vendu en ligne, apportera ce petit morceau de magie de Noël que Maisenthal sait si bien entretenir d'année en année. Et si on prenait un bon bol d'air ? En Rennanie-Palatina, la ville de Dan et ses environs sont connus sous le nom de Danerfelsenland. La raison, les 16 châteaux et ruines de châteaux ainsi que les nombreuses formations rocheuses de gré bigaré en font une destination touristique et offrent un très joli chemin de randonnée, le Danerfelsenpfad. Le sentier des roches de Dan est au cœur du pays des rochers. Sur 12,3 kilomètres, le sentier offre environ 5 heures de balade aux amateurs de randonnée. 15 formations rocheuses et une vue exceptionnelle sur la région ponctue le sentier, le rendant vraiment spécial pour les habitants de Dan et les touristes. Pour les villes de Dan, c'est une des routes spéciales. On a raison de ces Provenins, on a voulu sur le plan de Géminer, on est un pre-premien moyen d'être avec des mois d'aujourd'hui, car il a été et vélez le plan d'aujourd'hui au cours de Commuter à Péter Zimmermann, car il y a un élevé quife à la région qui vient de l'actual. On a aussi une première de la région pratiquée des pratiques et du plan de Dan à faire ce domaine de Dan et du plan de France. Nous avons une des 6 et une de la première de la région de Dan à Versailles. En raison de la pandémie, le sentier a attiré beaucoup de monde. L'engouement pour la randonnée s'est accru, en particulier chez les plus jeunes. La possibilité de raccourcir l'itinéraire permet d'y accéder avec des enfants. Et bien entendu, une grande fréquentation nécessite beaucoup d'entretien. Outre l'Office de tourisme, d'autres organismes sont également impliqués dans l'entretien du sentier. Ils pflegen die Dauerner Wege grundsätzlich. Und der Dauerner Felsinfarkt liebt den beiden natürlich am Herzen. Kleine Arbeiten, können die selbst durchführen. Baumfellarbeiten natürlich, wird dann der Forstbeauftragte oder ein privates Unternehmer, wenn was weg muss oder die Geländer müssen erneuert werden. So Sachen sind ja auch da, machen viele Aussichtspunkte und das muss halt alles gepflegt werden. Markierungen werden auch mindestens zweimal im Jahr überprüft, im belaubten, unbelaubten Zustand. Das muss sein. Und natürlich die Beschilderung, die haben die Wegweiser, die werden über die Verbandsgemeinde bestellt und werden dann auch durch ein Unternehmen wieder dran gebracht. Die kleinen Markierungswegweiser sind ja gerne Souvenire, obwohl sie diese bei uns in der Touristeninformation für 1 Euro bekommen. Aber wir haben da jedes Jahr so 2-300 Schilder, wo wir nachschildern müssen. La particularité du Sentier des Roches de Dan ist le grand nombre de Rochers différents que vous croiserez. Grâce aux dénivelés relativement faibles et aux chemins très bien entretenus, vous êtes entre de bonnes mains, quel que soit votre niveau, pour un dépaysement assuré. Le Reiki, vous connaissez peut-être, mais qu'en est-il du Reiki arc-en-ciel ? Il permet de découvrir nos propres sources de bien-être pour nous-mêmes et pour d'autres. La Française Isabelle Bubel nous ouvre les portes de son cabinet à Sarbreuc pour un soin haut en énergie et en détente. Tout un programme. Reportage d'Ophélie Blechner de TV8. Avec le confinement, c'est l'occasion de s'accorder du temps pour soi-même. Petite séance de relaxation, c'est ce que nous permet une technique qui nous vient tout droit du Japon, le Reiki que nous propose de découvrir Isabelle Bubel, formatrice et coach en développement personnel. Pour quelles raisons est-ce que tu es venue me voir ? Quel est ton souci ou quel est ton problème qu'on pourrait résoudre ensemble ? Donc en fait, je viens parce que j'ai tellement de travail, il me manque de l'énergie. Isabelle a mis sehr geholfen, dass ich mir nicht selber das Leben sperre mache, weil meistens macht man sich ja selbst die Probleme. Und das finde ich wirklich so toll an Reinbo Reiki. Wenn dann die ganze Energiearbeit kommt, man hat dann einfach eine andere Art an die Probleme heranzugehen. Ce matin, elle donnera un soin Reiki, arc-en-ciel complet, de la personne. Le Reinbo Reiki va t'aider à remonter ton énergie, ton système énergétique, et puis on va regarder ce qui se passe. Peut-être qu'il y a aussi une faiblesse au niveau du foie ou bien une faiblesse au niveau des reins. Ça, je vais le voir au moment où je vais te soigner. La méthode du Reiki arc-en-ciel va l'aider à remonter ses énergies, à les refaire circuler en elle. Donc, en premier, je vais prendre contact avec ce Bouddha du Soleil, Danin Shinyorai, qui est donc celui qui met à disposition cette énergie du Reiki arc-en-ciel. Ainsi, par sa formation et son initiation, elle a cette possibilité de prendre contact avec ce Bouddha et devenir canal d'énergie pour soigner sa cliente. Je vais intensifier l'énergie. La technique consiste en une apposition des mains qui diffuse une certaine énergie. Scientifiquement, ça ressemble à la pratique du magnétisme en France. De plus, formée en Allemagne, Isabelle a certains atomes crochus avec cette ville. Objective, elle constate une évolution de la part des mentalités françaises. Très affaiblie par la maladie, Isabelle a la chance de rencontrer Walter Lubeck, l'initiateur du Reiki arc-en-ciel qu'il a aidé à remonter la pente et retrouver son énergie. Et depuis, cette passionnée aide les autres qui se tournent vers elle. En principe, les résultats sont déjà manifestes après la première séance. Notre invitée ce mois-ci est Anna Racky. Elle est née à Rüsselsheim, près de Mayence. A 21 ans, elle est étudiante en troisième année de bachelor de physique dans le cadre d'un cursus trinational, France, Luxembourg, Allemagne. Anna, hallo. Hallo. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Die Universität, wo du eingeschrieben bist, ist momentan ganz schön leer. Wie laufen die Kurse? Momentan im November ist wegen Corona alles nur online, also über Teams. Und einzig und allein Versuche dürfen in Persona stattfinden. Ansonsten ist alles online. Und du studierst Physik im Rahmen eines trinationalen Studienganges. Ja. Welche Vorteile gibt es, dieses Studium zu machen? Also mein erstes Jahr war in Nancy in Frankreich, mein zweites Jahr dann in Luxembourg und jetzt bin ich hier in Saarbrücken. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Natürlich kann ich ganz viele Kulturen und Länder und Sprachen und auch Leute kennenlernen. Das ist echt schön. Und auch akademisch gibt es Vorteile. Und zwar werde ich hoffentlich, wenn ich es geschafft habe, drei Abschlüsse erhalten durch dieses Studium. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ja, und die Tatsache, also in Frankreich zu studieren, in Luxembourg, in Deutschland, siehst du Unterschiede? Ja, es gibt schon sehr große Unterschiede. Also das französische Universitätssystem ist sehr verschult. Dort wird sehr auf Mitarbeit geachtet. Es wird in Kleingruppen unterrichtet. Und ja, das ist einfach nicht wie an der deutschen Uni. In Luxembourg kommt es dann schon ein bisschen näher in die Richtung deutsche Universität. Also dort wird zwar auch noch auf Mitarbeit geachtet, aber es ist schon insgesamt ein bisschen freier. Man kann Kurse auswählen. Aber jetzt sind wir ja in Deutschland. Ich hoffe mal, das wird jetzt so, wie ich mir studieren immer vorgestellt hat. Aber bisher, dadurch, dass es online ist, ist es noch ein bisschen schwierig auch. Ja, ein bisschen schade. Virtuell. Viele Studenten, das wird meine letzte Frage. Viele Studenten haben in dieser Pandemiezeit ihre Studentenjobs verloren. Ihr bekommt bei diesem trinationalen Studium Stipendien. Wie hoch, wie viel? Also wir werden, da es ja auch ein deutsch-französischer Studiengang ist, also Luxemburg ist auch noch dabei, aber es ist ja auch ein deutsch-französischer Studiengang, deswegen werden wir von der deutsch-französischen Hochschule unterstützt. Und die gibt uns dort für unsere Auslandsaufenthalte eine Mobilitätsbeihilfe in Höhe von 3000 Euro pro Jahr. Okay, das hilft natürlich. Ja, natürlich. Hanna, vielen Dank für dieses Interview. Was wünschen wir dir? Na ja, ich hoffe, dass mein Studium jetzt hier in Saarbrücken, trotz Corona, ganz gut klappen wird, und ich dann bald meine drei Abschlüsse haben werde. Sehr gut. Notre émission se termine maintenant. Je vous remercie de l'avoir suivie. Vous pouvez la visionner en replay sur Mosaik, Crystal, TV8 ou EKTVO Zutwestfals. C'est avec plaisir que je vous retrouve le mois prochain pour de nouveaux sujets transfrontaliers. Tschüss und Bussbald! timperaz. Schicke hier. Sie ini bei ihm. Auf Wiedersehen. Schicke hier.